Le 20 novembre dernier, Shana Kress et Jonathan Matija accueillaient le petit Luka. Et si la vie n'est pas si rose pour le couple depuis la naissance de leur enfant, la jeune maman savourait une bonne nouvelle, ce samedi 4 mars. Une petite éclaircie est venue illuminer le début d'année plutôt sombre de Shana Kress. Pourtant, l'ex-vedette de télé-réalité avait mis du soleil dans sa vie en donnant naissance à un adorable garçon, nommé Luka, le 20 novembre dernier. Avec son compagnon, Jonathan Matija, elle annonçait mettre tout entre parenthèses pour se consacrer à son nouveau-né, « Et puisque tes parents t'ont attendu toute leur vie, on a décidé de se couper du monde, de créer une bulle d'amour pour profiter de chaque seconde de ton arrivée et pour apprendre à être les parents que tu mérites », avait écrit les tours trop sûrs le faire part à destination de leur communauté Instagram. Pour le bien de leur progéniture, et parce qu'ils ont vu leur maison vandalisée, les jeunes parents se sont décidés à déménager pour s'installer à Bali, en Indonésie. Un choix de destination construé par les internautes en raison, notamment, d'un système de santé pas adapté pour un enfant en bas âge. D'autant que le petit Luka a été sujet à des visites aux urgences pédiatriques, ces dernières semaines. Déjà bien sculpté sans avoir repris le sport soucieuse de ne pas dévoiler le visage de son bébé sur les réseaux sociaux, Shana Kress se rattrape en dévoilant des clichés de sa silhouette postpartum. Fier d'avoir perdu 14 kilos à la fin du mois de janvier, la brunette continue son impressionnante reprise en main. Ce samedi 4 mars 2023, elle a publié un nouveau cliché en robe, où elle apparaît plus galbée que jamais, je recommence petit à petit à retrouver ma silhouette. Bientôt la reprise du sport, j'ai hâte. Pour l'instant, je ne peux pas, car je suis en pleine rééducation du périnée, a-t-elle fait savoir à ses abonnés. La mémoire musculaire n'est pas un mythe pour certains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501